L'un des piliers, en tout cas l'un des outils devenus indispensables à la campagne de vaccination, c'est la plateforme française Doctolib, où depuis le 14 janvier dernier, plus de 15 millions de rendez-vous ont été pris pour se faire vacciner. J'ai réservé sur internet, sur la plateforme Doctolib, et là il y avait des places dont je me suis inscrit, donc j'ai pris rendez-vous pour aujourd'hui, et pour la deuxième injection le 10 mai. J'ai pris rendez-vous hier sur Doctolib, j'avais rendez-vous ce matin à 11h, et je suis vacciné. On se dit, s'il reste des doses, on va les voir sur Doctolib, et de ce fait-là, on a pris rendez-vous, vu qu'on a vu qu'il y avait des doses qui n'étaient pas prises. Je suis passée par un site de Docto, où j'ai pu prendre un rendez-vous et choisir le vaccin Moderna, ça m'a pris 5 minutes de mon temps. Bonsoir Stanislas, Biox Château, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. A 34 ans, vous êtes le président de cette application téléchargée par 45 millions de Français, application que vous avez cofondée, Doctolib, 45 millions de Français l'ont téléchargée, et 15 millions de Français ont pris rendez-vous depuis janvier sur votre plateforme pour se faire vacciner. Ça fonctionne pour 15 millions, mais ça continue d'être compliqué pour des milliers et milliers de Français qui essayent d'obtenir un rendez-vous. Ce n'est pas uniquement de la faute de Doctolib ? En fait, c'est juste que quand on a ouvert la campagne de vaccination, mais le professeur Fischer le dira mieux que moi, on a ouvert à une population qui était 6 fois plus grande que le nombre de doses de vaccins en France. Et donc, mathématiquement, les rendez-vous, ils sont pris dans la seconde. Mais les résultats sont très bons sur les dernières semaines, je pense qu'il faut le redire. Il y a aujourd'hui 4 à 500 000 patients qui prennent un rendez-vous chaque jour, 40% de plus toutes les semaines. Et donc, oui, ça a été très dur pendant deux mois parce qu'il n'y avait pas de stock de vaccins, que la France faisait 100 à 200 000 vaccinations par jour. Et depuis 15 jours, grâce à la mobilisation des collectivités locales, des soignants, des centres et de nous, ça commence à fonctionner et 4 à 5 à 5 000 d'entre vous, chaque jour, vont sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Quel conseil vous donner à ceux qui tombent sur la phrase « Aucun rendez-vous n'est disponible pour le moment ». Il faut se reconnecter plusieurs fois par jour, se lever très tôt le matin, veiller tard le soir. Non, alors le problème, c'est que les doses de vaccins, en fait, ils arrivent dans les régions, les régions les répartissent dans les centres et les centres, ils ouvrent des rendez-vous. Et donc, moi, je ne suis pas capable de vous dire quand ils ouvrent les rendez-vous. Il n'y a pas de moment, vous n'avez pas un conseil à donner ? Il n'y a pas un créneau ? Non, malheureusement, il n'y a pas de moment. Alors, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la disponibilité en ce moment. Comme vous le savez, la vaccination maintenant est ouverte aux plus de 60 ans pour prendre un rendez-vous, pour se vacciner à partir de vendredi. Et donc, j'invite les Français à aller prendre un rendez-vous proche de chez eux dans un centre de vaccination ou aussi dans les pharmacies et les médecins généralistes qui commencent aussi à vacciner depuis quelques semaines, même si les doses AstraZeneca sont en nombre limité pour eux. Mais il y a quand même 2 millions de doses sur le mois d'avril, donc 2 millions de rendez-vous à prendre. Alors, il y a des Français qui s'organisent, qui organisent la chasse au rendez-vous sur Doctolib. Doctolib, c'est le cas dans cette commune de l'Hérault. Pour décrocher des rendez-vous de vaccination, Rosette et son mari François ont inventé une méthode infaillible sur une plateforme médicale. Ils ont créé chez eux une dizaine de comptes sur lesquels une centaine de personnes y sont inscrites. Doctolib ouvre, il fait une ouverture, il lance des dates. Et alors là, on s'y met dessus, on se positionne et on en prend le maximum. Est-ce que vous avez l'impression de, finalement, me sauver des vies ? Énormément. Maintenant, je me rends compte parce que tous les messages que je reçois des gens, je ne pensais pas en arriver là. Elle m'a marqué. Oui, c'est parfait. Merci. Vous êtes un ange. Est-ce que vous encouragez ce genre d'initiative ? Est-ce que ça ne risque pas de bloquer le système ? Non, on encourage ce genre d'initiative. On encourage aussi les personnes plus jeunes à prendre des rendez-vous pour leurs proches. Plus de la moitié des rendez-vous ont été pris pour leurs proches. J'ai moi-même pris mes rendez-vous pour mes deux grands-mères pour aller se faire vacciner. Donc, on encourage les gens à le faire. Vous avez galéré ou pas pour vos deux grands-mères ? Oui, bien sûr. Derrière votre propre application, vous avez... Vous savez, c'est le système le plus égalitaire qui existe. C'est pour ça même qu'on l'a créé il y a sept ans. L'accès aux soins, il est opaque, il est dur, il est complexe. Prendre des rendez-vous dans la santé, c'est très dur. Le carnet de santé, il n'a pas changé depuis des décennies. Et donc, nous, on a essayé de mettre en ligne un peu l'accès aux soins et de rendre cet accès aux soins rapide et simple. La campagne de vaccination, ça met en lumière ce qu'on fait. Mais en fait, avant la campagne de vaccination, il y avait déjà 45 millions de nos concitoyens qui utilisaient ce service pour prendre des rendez-vous près de chez eux. Mais vous l'avez dit, de plus en plus de Français se disent prêts à se vacciner. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous. Ça, c'est une bonne nouvelle, professeur Alain. Globalement, oui. Mais on en parlait tout à l'heure. Il va falloir faire en sorte qu'un très, très, très grand nombre de personnes se vaccinent. On a parlé, peut-être pas 90, mais 80 %, je ne sais pas. Donc, au-delà de ceux qui cherchent à prendre leur rendez-vous, et en très grand nombre, et heureusement, il faudra aller encore plus loin et leur apporter toutes les informations pour les rassurer et faire en sorte qu'ils soient convaincus de participer de cet immense effort collectif. Et là, Doctolib ne pourra pas suffire. Alors, nous, il se trouve qu'on gère aujourd'hui 40 millions de rendez-vous par mois hors campagne de vaccination. Donc, est-ce qu'on peut permettre de gérer tous les rendez-vous de vaccination ? La réponse est oui. Il y a un élément qui est important que les Français doivent avoir en tête. Aujourd'hui, il y a 91 à 92 % des stocks de vaccins qui sont utilisés. Et donc, ça prouve que tout le système, il marche. Ça prouve que les villes, les régions, les soignants, les centres, Doctolib, ça marche. C'est juste qu'il faut avoir plus de vaccins. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on ait plus de vaccins Pfizer sur les quelques semaines à venir. L'application est gratuite pour les usagers. Oui. Pas pour les médecins qui vous payent tous les mois pour y figurer ? Exactement. Alors, en fait, nous, on a un concept qui est double. On a un service pour les patients qui permet aux patients de prendre un rendez-vous, trouver de l'information, faire une téléconsultation, accéder aux soins plus facilement, plus rapidement. Et on a, en fait, un logiciel qui permet aux soignants de gérer leur cabinet ou leur hôpital. Donc, développer leur patientèle, gérer leur secrétariat, gérer les services aux patients. On est parti, en fait, d'un constat simple qui était de dire les soignants, ils ont des technologies un peu d'un autre temps. Ils ont une pression administrative, pression des patients. Ils se sont isolés. Comment on fait pour leur faire gagner du temps ? Comment on fait pour transformer le quotidien de ces soignants ? Et donc, on est parti de cette idée un peu folle qui était de dire « Les soignants, ils font la santé. » Il faut juste aller les voir pour leur dire « Vous avez besoin de quoi ? » Et donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est « J'ai besoin de temps, j'ai besoin de confort, j'ai besoin de travailler avec mes confrères, j'ai besoin de prendre en charge mieux mes patients. Comment je fais ? » Et ça paraît un peu le B.A.B. Et bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sac et je suis allé à Rouen, à Lille, à Toulouse, à Lyon et j'ai recruté des gens avec moi pour aller dans les cabinets et se dire « Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas essayer de faire une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, avec un vrai projet long terme et avec une idée qui est de se dire « On va faire un truc d'intérêt général pour améliorer le quotidien des soignants et des patients. » Et en fait, commencer par les soignants, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on peut se raconter autant de choses qu'on veut sur « Il faut faire des services pour les patients, l'accent soin. » Oui, mais en fait, si les soignants, ils n'ont pas des technologies, des services pour transformer leur cabinet et leur hôpital, il ne se passe rien, en fait. Antoine ? Il y a un sujet, Stanislas Naxlato, qui revient régulièrement quand on parle de Doctolibs, c'est celui de la protection des données de ses utilisateurs, des données personnelles, au-delà des données qu'on peut fournir lors de prises de rendez-vous pour la vaccination, la catégorie par exemple à laquelle on appartient, vous savez quel médecin nous sommes allés voir, vous savez accès aux ordonnances établies lors des téléconsultations aussi. Ces données peuvent être sensibles. Et quand on parle des données, il y a deux choses, deux axes. La sécurité, comment les sécurisez-vous ? Et deuxième axe, c'est la vente, parce que ces données, elles peuvent être monnayées. On entend beaucoup parler des données dans d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez les vendre, ces données ? C'est un très bon point. En fait, pour moi, il y a même trois axes. Le premier, c'est que je pense que les patients sont propriétaires de leurs données. Et donc, ils en font ce qu'ils veulent, et elles leur appartiennent, ils les récupèrent quand ils le souhaitent. Le deuxième, c'est qu'elles sont utilisées que pour les services qu'on opère. Donc, pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'on les revend ? Non. Est-ce qu'on en a le droit ? Non. Et donc, on les utilise que pour les services. Vous pourriez les revendre si les patients ne sont pas identifiables ? Et si les patients acceptent que ce soit le cas, on est l'un des rares services numériques dans le monde à ne pas le faire et à être rémunéré que pour les services qu'on déploie, c'est-à-dire les logiciels de gestion de cabinet d'hôpitaux. Et le troisième point, c'est la protection. Est-ce que la sécurité 100%, ça existe ? La réponse est non. Est-ce qu'on a mis en place l'une des plateformes les plus sécurisées en Europe ? La réponse est oui. Avec quoi ? Avec du chiffrement, un hébergement des données en France, une sécurité physique, une sécurité algorithmique. Et donc, moi, je crois en une innovation européenne et française qui crée des services, qui se fait rémunérer pour ces services, c'est-à-dire des logiciels pour les soignants, et par contre, qui protège efficacement les données de santé des gens. Et donc, c'est vrai que je... Voilà, l'Europe et la France, ils légifèrent sur la protection des données, et c'est bien, et il faut renforcer ces lois, parce que, in fine, c'est ce qui nous protégera contre des acteurs asiatiques ou anglo-saxons qui n'auraient pas forcément la même stratégie que nous. C'est une question qui vous préoccupe, justement, la protection des données et la puissance que peut représenter en France une plateforme comme Doctolib. Je pense qu'il faut des gardes fous, c'est absolument indispensable. À nouveau, c'est une forme de respect des personnes concernées, donc toute la population, presque, ou quasiment, c'est une nécessité absolue pour que les choses fonctionnent de façon satisfaisante. Je ne suis pas du tout un spécialiste du respect et du contrôle autour des bases de données, mais il est très bien d'avoir des bases de données, très bien des bases de données qui soient utilisées soit pour prendre des rendez-vous ou pour avancer dans les connaissances médicales, mais ceci doit se faire dans des respects stricts des règles d'éthique. Et voilà. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à Babette, est-ce que vous êtes rentable ? Vous avez été créé en 2013, vous employez désormais 1600 personnes, vous êtes considéré comme une licorne, c'est-à-dire ces jeunes entreprises valorisées à plus d'un milliard d'euros. Pour autant, est-ce que vous gagnez de l'argent ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que chaque euro qu'on gagne, on le réinvestit dans des recrutements. On recrute aujourd'hui une centaine de personnes par mois. Si d'ailleurs, vous voulez nous rejoindre, en ce moment, on a besoin de bras, on a besoin de bras pour la campagne de vaccination pour soutenir les soignants. Et donc non, on n'est pas rentable, on réinvestit pour aller créer des services nouveaux pour améliorer le quotidien des soignants et des patients. On s'est lancé, encore une fois, dans ce projet un peu fou qui est de se dire qu'on a 15 ans pour essayer de créer ces services nouveaux pour les cabinets et les hôpitaux. Est-ce qu'on peut le faire avec une logique consumeriste et économique ? La réponse est non. Est-ce qu'on aurait la capacité de se dire on est rentable, on arrête d'investir, on arrête d'innover ? Et la réponse est non. Si on a 45 millions de Français... Mais vous développez en revanche peut-être ? Exactement, c'est-à-dire qu'on développe plein de services nouveaux, on développe plein de concepts nouveaux à la fois pour les patients et les soignants. Donc vous l'avez dit, la téléconsultation qu'on a démocratisée, on a fait de la France l'un des premiers pays du monde de la téléconsultation. On lance la e-prescription, on a lancé des logiciels d'aide à la prescription, d'aide au suivi des patients. Et donc toutes ces technologies, tous ces services, il faut de l'investissement. Et des services qui pourraient devenir payants pour les patients ? Non, alors moi je dirais que... Pour attendre moins longtemps dans une salle d'attente, pour avoir un rendez-vous plus rapidement ? Pour le coup, c'est une très bonne question. Un service premium ? En fait, moi je crois... Et là, ça serait plus discutable. La jetique, là oui. Et là, c'est un très bon point en fait. Moi je crois en une santé et un accès au soin rapide, égalitaire et simple. C'est pour ça que j'ai créé ce centre-bas. Donc pas de service payant pour les patients ? Non, exactement. Et je pense que c'est assez intéressant de se le dire. On est l'un des premiers services numériques en Europe. Et qui sont les plus grands utilisateurs de Doctolib ? C'est les personnes âgées. C'est assez incroyable en fait. L'un des premiers services numériques en Europe, c'est en fait les personnes âgées qui sont les plus gros utilisateurs. Et dans les zones de désert médicaux, c'est-à-dire à la campagne, c'est là où le service Doctolib est le plus utile. Pourquoi ? Parce que la pression sur les soignants est la plus forte et l'accès aux soins est la plus compliquée. Merci beaucoup Stanislas, New Yorks Chateau. Vous restez avec nous. Je vous libère professeur Alain Fischer parce que vous êtes très occupé. et vous m'avez confié en arrivant sur ce plateau, je vous demandais si vous étiez vacciné. Vous m'avez dit oui dans tous les sens du terme parce qu'une crise, ça vaccine dans tous les sens du terme. C'est bien ça professeur Fischer ? Voilà, on peut dire cela. Mais ça en vaut la peine parce que c'est un combat pour notre santé, pour l'intérêt général et c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Alain Fischer, c'est l'heure du 5 sur 5 des militres à Guyane. Merci beaucoup.